salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo bonsoir à tous et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau véhicule qui est sorti donc c'est le nouveau 4x4 qui est tout simplement sympathique stylé que vous avez déjà vu sur l'île mais cette fois ci il faut savoir qu'on va le custom et on peut le custom parce que il coûte et il est achetable la salle et ça c'est pas mal c'est 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 pas mal donc du coup juste à faire ça voilà voilà juste à faire ça c'est puis là on est pas mal on est bon on est week in balance in the west forever and never on est bien et écoutez regardez vous allez ici actuellement sur vos téléphones vous allez sur internet vous allez sur warstock ok et du coup le nouveau 4x4 c'est le winkey qui coûte 825 mille dollars si vous faites le braquage et sinon c'est un million cent mille si tout simplement vous ne faites pas le braquage vous voulez lâcher directement voilà donc c'est un petit véhicule des années 45 comme vous pouvez le voir actuellement ici c'est vraiment les trucs de guerre quoi et moi je trouve assez sympa franchement la salle qu'est ce que tu penses de ce 4x4 déjà dans un premier temps bah quand on a fait le braquage j'ai bien vu parce qu'il il se conduit facilement mais par contre il rebondit et ça faut voir faut voir pour les parcours d'ailleurs la salle il fait un parcours sur sa chaîne demain donc vous verrez demain sur la chaîne de la salle le parcours mais franchement je pense qu'il y a moyen qu'il fasse des belles choses dans parcours aussi après avoir avoir alors voilà c'est le papy de winkey donc c'est un véhicule tout terrain voilà et du coup c'est parti alors blindage on a fond donc encore une fois dans les commentaires vous votez entre la salle et l'unkey et le beau véhicule vous connaissez de toute façon d'habitude oula par contre oh ouais kit de reconnaissance c'est pas mal c'est stylé ok ensuite au niveau du devant et quand même il y a pas mal de trucs à rajouter ouais ouais je vois ça c'est blindé j'aime bien celui-là ouais tu es stylé ensuite pare-chocs alors parce qu'on a pas mal de pare-chocs les gars oula c'est quoi ça pourquoi il y a un truc comme ça ah ouais des trucs bizarres aussi ouais j'apprends celui-là je pense ceux-là ils sont sympas aussi à voir peut-être après avoir en fonction de la couleur qui est ensuite moteur niveau 4 échappement alors on a échappement de rue les gars chromé en titane tout terrain on va rester sur du basique alors elle elle de ravitaillement waouh stylé ça ça c'est magnifique ah c'est vraiment les trucs de guerre ouais voilà bah dans les motifs tu vas voir c'est ça calandre winky ah ouais non celle elle est magnifique moi je kiffe trop celle à lire ensuite divisée alors qu'est-ce qu'on a de beau ouais pour rester dans le thème du truc j'aurais mis peut-être non on va rester sur du basique ça j'aime bien celle-là parce que regarde ça fait un peu des yeux ça fait genre des sourcils j'aime bien alors capot waouh alors le capot je sais pas si ça fait trop abuser de mettre une roue non capot on va pas mettre deux roues devant parce qu'il ya déjà une roue derrière donc ça ferait un peu dégueulasse c'est vrai parfois parfois par contre en quitte tout terrain l'appel ou l'appel aussi ça fait bizarre un peu avoir l'appel bah ça passe moi j'aime bien on va tester comme ça les éclairage phare xénon couleur néon verre après alors motif waouh ah ouais 30 motifs waouh ouais il y en a des pas mal non j'aime bien celui-là j'aime bien celui-là étoile camouflage ou étoile on va tester étoile ok ensuite ça non ouais plaques six plaques qui est peinture à y ait une couleur sur la sur le véhicule les gars alors ma peinture je voulais vraiment partir sur du ouais il est trop beau mon véhicule toi ouais ouah il est stylé la salle basse point ah j'aime bien mon roux alors les roux par contre est-ce qu'on reste sur les roux de base ou pas la salle telle est la question ouah elles sont énormes les roux non ouais si si bah oui justement elles gardent la même taille en rouge quand j'ai parti sur du tout terrain la salle au bas ça faut pas spoil après a vu c'est un seul mon seul corps je vais tester un truc genre comme ça couleur des jantes en or rendez vous bas de devant le custom ok lowrider qu'est ce qu'on a non c'est le fait ça sort du thème en fait l'or est de voir que là ça fait vraiment des véhicules de guerre oui je suis en mode comme ça j'aime bien aussi ouais j'aime bien celui après j'aime bien aussi celui-ci qui est pas mal aussi non bas c'est sur celui là ok et ben écoute je crois que j'ai fini la salle par contre sinon il n'y a pas de porte tu peux modifier les portes ou pas non il n'y en a pas ah ouais ouais ok maintenant je vais juste voir les motifs et ensuite je suis dehors là ça moi je pense que tu vas choisir mon véhicule tu penses ouais bah et c'est à vous de voter dans les commentaires les gages je rappelle si pour nous voilà couleurs partir sur un petit petit peut-être un petit petite lumière non voilà et voilà les motifs alors qu'est-ce qu'on a pour motifs qui ferait style il ya pas mal de motifs la salle bah oui justement ouais celui là j'ai compris celui là celui là les gars ça va avec les trucs de tout à l'heure regardez comme ça après tu vas là dans pare-bue je crois non pas par bleu en calente je crois non c'était où la salle c'était en carrosserie de quoi je sais pas de que tu pensais le devant pare choc voilà comme ça ok moi j'ai c'est bon moi j'ai j'ai trouvé c'est bon j'ai fini donc je vous montre un petit tour dans les commentaires encore une fois voilà mon véhicule et ensuite on ira voir celui de la salle il est trop beau imagine on a fait le même tu sais que je rigole si on a fait le même ce serait pas mal c'est le tien ça ouais ah ouais non je serais pas largement le mien t'es fou mais non ah ouais le tien il est tout noir on voit rien non mais regarde moi noir rouge et regarde regarde le devant là tu vois les petites étoiles rouges hop ça fait référence aux motifs moi voilà comment il est à vous dans les commentaires de nous dire lequel est plus beau entre la salle et moi et bien écoute on fait un petit tour tu me suis ouais allez on va tester par contre en custom comment il est au niveau de la vitesse c'est pas ouf je sais pas pourquoi il est limité en termes de vitesse on dirait il est limité à 60 ah t'as vu il n'y a pas de compteur ouais déjà il n'y a pas de compteur mais non c'est vrai qu'il est limité il n'y a pas de boost il n'y a rien de spécial non en tout cas franchement le véhicule est trop beau les gars vraiment vraiment je kiffe à mort le véhicule il est très très beau et bien écoute la salle tu as un petit mot à dire quand même ben moi ouais j'aime bien la customisation sur ce véhicule en tout cas même s'il va pas super super vite mais mais sa customisation elle est belle et par contre waouh il a un petit peu du mal à tourner non ? ouais ouais c'est ce que j'allais dire il a une telle de route dégueulasse ouais quand tu es lancé à pleine vitesse il a du mal sinon non tu vas pas trop vite ça va ouais très beau véhicule vraiment pour ceux qui kiffent les véhicules de collection c'est un très très beau véhicule et vraiment je suis pas déçu mais le prix comme un peu plus élevé je pense par rapport au véhicule par rapport à la vitesse etc voilà voilà et bien écoutez les gars j'espère que cette petite vidéo vous a plu on cesse là dessus et puis la salle un petit dernier mot quand même euh boum et voilà ou kaboom